Ce n'est un secret pour personne. À vrai dire, tout le monde en parle. Voici une histoire torride, comme on en voit peu. Un des plus vieux employés du zoo est amoureux d'une petite jeune de 32 ans qui porte plutôt bien ses 4 300 kilos. Moi, c'est comme si c'était à moi. T'as tonne quand t'as fait le pas, moi non plus, je suis le pas. Je viens boire, même si je ne travaille pas, je viens toujours m'informer sur sa santé, tout de même. C'est sûr, c'est comme ça m'empêche de dormir aussi. Et l'affection est réciproque. Vous, vous êtes spécial pour elle aussi, de la façon dont elle a son comportement. Lui est arrivé au hasard d'un remplacement au zoo de Grande-Bille. J'ai donné mon nom, je m'ai engagé. C'était pour un mois. Ça fait 31 ans. Elle est arrivée du Zimbabwe, en passant par Toronto puis Montréal, jusqu'à ce qu'elle croise son homme. J'avais très, très peur de ça, mais ça m'intriguait beaucoup. J'aimais beaucoup à distance. Alors, c'était comme un petit peu d'apprendre à connaître, un petit peu. C'est sûr que j'étais capable d'avoir un contact, mais c'était quand même risqué, parce qu'il y a un indépendant qui est jeune, mais c'est sûr qu'elle va tenter toutes sortes de choses. Petit à petit, ils se sont apprivoisés. Moi, je dormirais avec Tonton, n'importe quel temps, j'aurais pas de problème de dormir avec elle. Qu'est-ce qu'elle aime comme caresse? Ah bien, il y a ici, autour de sa patte comme ça, comme ça aussi. On a des places qu'on va la caresser un peu partout aussi. C'est vrai que c'est un des animaux les plus dangereux, finalement, aux zoos? Le plus dangereux, oui, c'est parce que là, on a le contact. Dans les zoos et les cirques d'Amérique du Nord et d'Europe, on compte chaque année trois morts provoquées par des éléphants. Moi, je suis en contact avec Tonton. De plus en plus, les zoos vont travailler sans le contact. Pour des raisons de sécurité, dans plusieurs zoos, il y a une barrière entre les pachydermes et leurs gardiens. Je pense qu'en 30, quelques années, j'ai passé plus de temps avec Tonton que ma conjointe. Ma conjointe, elle sait que j'adore ce métier-là aussi. Des fois, elle me dit, je te vois flatter ton éléphant, tu ne me flattes pas aussi souvent. Mais là, j'ai dit, je n'ai pas le choix, je suis en contact. C'est mon travail, c'est fait. C'est comme ça, c'est comme, hein, Tonton? Un amour poids lourd qui fait de l'ombre aux autres gardiens. Quand j'ai commencé à être formé, les autres gardiens m'ont dit, tu vas voir avec Tonton. Ce qui est choquant, c'est que quand c'est Michel qui te forme, Tonton, quand tu vas te dire le commandement, va tout à l'envoyer Michel, c'est-tu correct, je le fais-tu? Quand il revient de vacances, on voit ça vivement, son grand bonheur de voir Michel. Elle fait beaucoup de barrissements, les oreilles cannes ouvertes. J'en suis jaloux. Après 25 ans de vie commune avec Tonton, l'heure de la retraite sonnera bientôt pour Michel. Quitter Tonton, ça va être comme, il ne faut pas faire d'avance. Mais il se demande si, pour la belle, ce ne sera pas loin des yeux, loin du cœur. Heureusement, elle a une mémoire d'éléphant. Si je pars à ma retraite, je vais l'emmener chez moi avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada